Mes chers étudiants, me voilà encore une fois pour reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois, où on avait commencé avec la génétique mendélienne et nous avions tenté d'expliquer les principes de la méthose et de la méiose, les croisements effectués par Mendel, notamment le mono-hybridisme, donc les croisements à un seul caractère. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons nous consacrer au croisement qui inclut plus d'un seul facteur, donc au minimum deux, et ce sera donc les croisements d'hybrides. Le d'hybridisme, il est réalisé entre deux lignées parentales qui diffèrent par deux caractères. Il est possible d'étudier les caractères qu'on a vus tout à l'heure, comme on peut aussi utiliser pour uniquement la graine, avec la couleur de la graine et sa forme. La couleur avec le gène dominant Y et le gène récessif Y et la forme de la graine aussi, elle peut être lisse, grand air, dominant, comme elle peut être rugueuse, petit air, récessif. Lorsqu'une lignée de petits pois ayant le génotype grand air, grand air, petit y, petit y est croisée, donc elle est homozygote, pour les deux caractères, dominant pour le R et récessif pour le Y, cette lignée est croisée par une deuxième lignée pure, homozygote, inverse. Il s'agit d'homozygote récessif pour le petit air et homozygote dominant pour le Y, donc c'est l'inverse, le génotype inverse de la première lignée. Dans ce cas-là, la F1 est entièrement jaune et lisse, donc rien que les caractères dominants qui apparaissent, mais toujours est-il, comme on l'a vu dans le cas du monohybridisme, le génotype est hybride, il n'est pas pur. Le caroisement issu entre les graines de F1, on va voir qu'il donne non seulement les lignées parentales, c'est-à-dire on revient à la lignée qui a précédé la F1, c'est-à-dire la lignée parentale, mais aussi des combinaisons de caractères grâce à la présence de la méiose. Voici avec des symboles ce caroisement, grand R, grand R, petit Y, petit Y, croisé par petit R, petit R, grand Y, grand Y. Voici les gamètes. L'individu est homozygote, donc les gamètes sont tous identiques, de même forme, grand R, petit Y. Le deuxième individu fournira aussi un seul type de gamètes, et non pas un gamète, mais un seul type de gamètes, petit R, grand Y. Le croisement entre ces deux gamètes donnera naissance à des individus 100% hybrides, grand R, petit R, grand Y, petit Y, jaunes lisses, donc 100% du même phénotype. Regardez comment on écrit les symboles. On commence par un caractère avec la partie dominante et la partie récessive, suivi du deuxième caractère, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les grands R et les grands Y, puis les petits R et les petits Y. Au contraire, on les sépare de telle façon à mettre ensemble le caractère R, puis le caractère Y. Le croisement des individus de F1, le voici, et il donne, en termes de phénotype, une distribution typique, qu'on appelle la distribution de la deuxième génération. Elle est de 9, 3, 3 et 1. C'est un rapport classique d'un croisement d'hybride. Nous avons un ensemble de graines jaunes et lisses. Elles sont 3, 115, ce qui fait 9, 16e. 108, verts et lisses, 3, 16e. 101, jaunes et ridés, 3, 16e. Et 32, verts et ridés, ce sont des individus, comme vous pouvez le constater, homozygote récessif, 1, 16e. Si on analyse comme ça grossièrement ces résultats, nous constaterons deux choses principales. La première, c'est la présence, en dominant, d'individus jaunes et lisses. Ils sont 9, 16e. comparativement aux individus verts, ridés, 1, 16e. Jaunes et lisses, le voilà. Jaunes et lisses, ici, le Y. Et le verts et ridés, ce sont les individus récessifs. Et nous avons des phénotypes intermédiaires, ici, qui n'existaient pas chez les parents au départ. Voici maintenant le tableau des zygotes, avec l'ensemble des combinaisons génotypiques et phénotypiques d'un croisement typique faisant inclure deux caractères. Voici donc le croisement. Voici les gamètes. Les gamètes que donneront ces individus. Ce sont des gamètes identiques, puisque les individus sont identiques. Voici, par exemple, de ce côté, les gamètes issues du parent mâle et voici les gamètes issues du parent femelle. Il suffit, par la suite, de croiser les gamètes d'ici. Par exemple, on peut croiser R, Y avec R, Y. Et ça nous donne immédiatement ici un seizième d'individus grand R, grand R, grand Y, grand Y. Et ça nous donne, bien entendu, des individus jaunes et lisses, ou bien lisses et jaunes. Et on continue de la même façon. Chaque gamète de ce côté est croisée avec l'ensemble des gamètes de ce côté. Et c'est ainsi qu'on trouve une combinaison de 4 x 4, donc 16 combinaisons génotypiques. Les 16 combinaisons génotypiques donneront naissance, chacune en ce qui la concerne, à des combinaisons phénotypiques. Nous avons vu ici qu'il s'agit du lisse et jaune. Regardez les individus de la diagonale. Grand R, petit R, grand Y, petit Y. La même chose ici, même chose ici, même chose ici. Ce sont les hétérozygotes de F1 qui ont été croisés entre eux et qui donnent la même chose en F2. Et voici le 16e d'individus, petit R, petit R, petit Y, petit Y, et qui est donc, ce sont des individus verts et ridés, de couleur verte et de forme ridée. Ils sont issus d'un croisement entre le gamète récessif de ce côté et le gamète récessif, le même gamète récessif de ce côté-là. Voici maintenant le détail ou bien le rassemblement des génotypes et des phénotypes que nous avons vu dans le tableau précédent. Nous avons un ensemble de génotypes grand R, grand R, grand Y, grand Y, un seizième. Deux seizièmes, grand R, petit R, grand Y, grand Y. Deux seizièmes, grand R, grand R, grand Y, petit Y. Et quatre seizièmes d'individus hétérozygotes. On vient de les voir dans le tableau précédent. L'ensemble de ces individus représente neuf seizièmes de la composition phénotypique totale et ils sont lisses et jaunes. Et nous avons les autres, un seizième ici, associé aux deux seizièmes. Nous avons trois seizièmes d'individus combinés lisses et verts ou bien ridés et jaunes. Et nous avons le seizième d'individus ridés et verts, ce sont les individus homozygotes récessifs. Lorsqu'on analyse de près un caroisement d'hybride, on constate en réalité qu'il s'agit d'un double caroisement mono-hybride. Chaque rapport phénotypique 9, 3, 3, 1 est en réalité deux rapports phénotypiques à 3, 1. C'est comme si on pouvait, et c'est une réalité, scinder chaque croisement d'hybride en deux croisements mono-hybrides. Et les résultats de ces deux croisements mono-hybrides peuvent être analysés séparément. Et au lieu d'avoir le tableau précédent avec 16 entrées zygotiques, plus l'analyse génotypique, plus l'analyse phénotypique qui va remonter au seizième, il est plus facile de scinder et de partager le caroisement d'hybride en deux croisements mono-hybrides et ainsi nous faciliter la tâche pour avoir des tableaux, des génotypes. Si on souhaite analyser génotypiquement un caroisement, c'est le cas au niveau de cette diapo où on ne voit pas de phénotype, mais on se contente de génotype. Le caroisement, c'est le même, le voilà. Et regardez, en premier lieu, on considère le locus R. Le caroisement, c'est grand R, petit R, croisé par grand R, petit R. On a vu dans le cours précédent l'ensemble des croisements mono-hybrides possibles. C'était grand B, petit B, croisé par grand B, petit B. Et maintenant, il s'agit de la même chose, sauf qu'au lieu de B, nous avons R. Et nous formons un car grand R, grand R, la moitié grand R, petit R, et un car petit R, petit R. C'est ce qu'on disait du génotype ou bien des rapports génotypiques mendéliens mono-zygotes, mono-hybrides, pardon, 1, 2, 1. La même chose pour le deuxième locus Y, grand Y, petit Y, croisé par grand Y, petit Y. Ce croisement produira, exactement dans le même ordre d'idées que tout à l'heure, un quart de grand Y, grand Y, la moitié grand Y, petit Y, et un quart de petit Y, petit Y. Il s'agit maintenant de rassembler les deux produits, ces deux produits, sur un même tableau. D'un côté, nous avons le locus R, de l'autre côté, nous avons le locus Y, et de faire le croisement. La différence, au lieu de faire une entrée zygotique probablement trop compliquée, On fait une entrée séparée, et le fait d'avoir été séparée, elle sera automatiquement moins complexe. Nous obtenons directement les génotypes, et les voilà. Les génotypes de tout à l'heure, tous sont ici. On opère de la même façon pour les phénotypes. En séparant, d'abord, le caractère de la couleur des grains. Grand R, petit R, croisé par grand R, petit R. On sait très bien que c'est un croisement entre deux individus hétérozygotes. Ça donne, avec dominance, bien entendu, ça donne automatiquement trois quarts du phénotype dominant, et un quart du phénotype récessif. La même chose pour le caractère de la forme des grains. grand Y, petit Y, croisé par grand Y, petit Y. Vous voyez qu'on n'étale pas les classes génotypiques ici, mais uniquement le phénotype. Et on passe directement à l'expression phénotypique. C'est toujours la même chose que tout à l'heure. C'est de la dominance, un seul caractère, donc trois quarts, un quart. Il suffit maintenant de prendre les proportions phénotypiques de la couleur associées aux proportions phénotypiques de la forme de la graine. On aura ainsi, directement et sans calcul, parce que tout à l'heure, il a fallu rassembler les individus dans chaque case, directement, neuf seizièmes d'individus jaunes et lisses, trois seizièmes verts et ridés, trois seizièmes jaunes et ridés, et un seizième vert et ridés. Cette technique, elle permet de séparer les caractères, de rendre les choses beaucoup plus faciles. On aura compris par le croisement des hybrides qu'il s'agit tout simplement de deux caractères mono-hybrides que l'on peut séparer les uns des autres. Et c'est ça qui a mené Mendel à conclure à une ségrégation indépendante des caractères. Tout à l'heure, lorsqu'il parlait de la ségrégation tout court, c'était la ségrégation du même caractère, c'est-à-dire la ségrégation de grand A par rapport à petit A, la ségrégation de grand B par rapport à petit B. C'est le même locus, c'est le même allèle, sauf qu'il y a une partie dominante et une partie récessive. Maintenant, nous avons affaire à deux loci, deux entités qui sont séparées, et parfois qui ne se trouvent même pas sur les mêmes chromosomes. Donc, il a conclu à cette deuxième loi qui stipule qu'il s'agit d'une ségrégation indépendante des caractères, puisque les caractères responsables de la couleur et de la forme des graines des petits pois se séparent indépendamment les uns des autres. Et c'est ainsi qu'on a pu les séparer dans le travail, et on a pu séparer le tableau des génotypes par rapport au tableau des phénotypes, et nous n'avions pas eu de problème. Nous avions obtenu les mêmes résultats, mais d'une manière plus facile et plus directe que lorsque les deux caractères ont été introduits ensemble dans le même tableau. Les gènes sont portés sur des chromosomes différents, et c'est pour ça qu'ils sont indépendants, et qu'ils ne sont pas liés les uns aux autres. Et c'est pour ça que leur ségrégation est indépendante. A la méiose, encore une fois, les gamètes reçoivent chacun une seule copie. Et c'est ce qu'on a vu pendant la formation des gamètes, par exemple, grand A, petit A, grand B, petit B, croisés par grand A, petit A, grand B, petit B. Pour chaque individu, le grand A s'associe avec le B, sous forme de grand B ou de petit B. Mais le grand A ne peut pas s'associer avec le petit A. Donc chaque gamète reçoit une seule copie. Si c'est un individu homozygote, il va recevoir un grand A ou un petit A. Si il est homozygote dominant, il reçoit le grand A. Si il est homozygote récessif, le gamète reçoit petit A. S'il est hétérozygote, le grand A s'associe soit avec le grand B ou bien avec le petit B. Donc on a une association grand A ou petit A, grand B ou petit B. Après avoir vu les croisements dits hybrides et auparavant monohybrides, il est possible maintenant d'entrevoir des croisements plus compliqués, comme c'est le cas d'un croisement trihybride qui prend en considération trois caractères différents. Dans ce cas, c'est toujours des plantes de petits pois avec d'un côté tiges géantes, graines jaunes et lisses, ça fait trois caractères, et de l'autre, une plante à tiges naines avec des graines de couleur verte et de forme ridée. Les voilà, donc on peut, ici, j'ai choisi de prendre une plante homozygote dominant pour l'ensemble des caractères, T, Y et R, et une deuxième plante récessive pour les trois caractères. Mais regardez bien, quand on croise deux individus homozygotes pour l'ensemble de leurs caractères, la F1 est toujours hétérozygote pour l'ensemble des caractères. Regardez, grand T, petit t, grand Y, petit y, grand R, petit r. Mais rien n'a changé par rapport au phénotype. C'est toujours le phénotype dominant qui apparaît géant, ou bien tiges géantes, graines jaunes et de forme lisse. Donc, quelle que soit la manière de formuler les croisements, je mets l'ensemble des dominants d'un côté et les récessifs de l'autre. Je mélange entre dominants et récessifs et vice-versa. Il est clair qu'à la première génération, j'obtiens une seule catégorie d'individus et un seul phénotype parce que les races étaient pures à la première génération. Maintenant, on passe au caroisement entre les individus de F1 pour obtenir la F2. Dans le cas de la F2, j'ai choisi ici un mode en branchement et non pas en tableau. Le mode en tableau va nécessiter trois tableaux de génotype et trois tableaux de phénotype. C'est un peu juste juste, c'est un peu trop commun. Par contre, la technique des branchements fait en sorte qu'on sépare, regardez bien, on sépare le caractère T du caractère Y, lui-même séparé du caractère R. À chaque fois, on caroise des individus hétérozygotes. A chaque fois, nous avons l'idée de produire des phénotypes à partir des génotypes. Je sais très bien que ce caroisement me donne trois quarts de génotype grand T avec un tiré et un quart de génotype petit t, petit t. Dans ce trois quarts de grand T avec le tiré, il y a un quart grand T grand T et un demi grand T petit t. C'est ce qu'on a vu dans le premier croisement monohybride. Quand on croise des individus de cette nature, des hétérozygotes, le résultat génotypique, c'est 1, 2 et 1. Mais en termes de phénotype, les trois quarts qui sont ici sont des plantes à tiges géantes et ce 1 quart représente des plantes à tiges naines. Maintenant, ces trois quarts de plantes à tiges géantes vont être croisés, d'une part avec le caractère y toujours sous sa forme trois quarts et sa forme un quart et ce croisement qu'on vient de réaliser sera croisé encore une fois avec les trois quarts de grand R avec le tiré et un quart de petit r petit r d'une part et d'autre part ces mêmes trois quarts de grand T petit t seront croisés avec un quart de petit y petit y et à son tour ce croisement sera croisé par trois quarts grand R tiré et un quart petit r petit r. Ça, c'est la première partie en utilisant trois quarts de ces individus issus de ce croisement. Et on fera la même chose pour un quart et on reprend avec trois quarts de y comme on l'a fait ici et un quart de yy comme on l'a fait ici. C'est-à-dire à chaque fois on croise trois quarts du dominant par trois quarts du dominant trois quarts du dominant et un quart du récessif. Trois quarts du dominant avec un quart du récessif avec trois quarts du dominant et un quart du récessif. Et quand on reprend ici, on reprend dans les mêmes conditions. On peut suivre maintenant les résultats. Vous pouvez constater ici que le croisement de trois quarts de grand T avec le tiré et de trois quarts de grand Y avec le tiré et de trois quarts de R avec le tiré va me donner 27 sur 64 grand T tiré, grand R, grand Y d'abord tiré et grand R tiré. 27 individus sur les 64 possibles vont être du phénotype dominant pour l'ensemble des caractères considérés, les trois caractères. Et si on veut réduire maintenant ces 27 sur 64, c'est facile, il suffit de reprendre les choses individuellement pour voir qu'ici il y a une possibilité d'avoir des individus grand T, grand T, grand Y, grand Y et grand R, grand R. Les autres, bien sûr, ce sont des combinaisons à T, Y et R. On revient ici, trois quarts de grand T tiré avec trois quarts de grand Y tiré avec un quart pour les individus récessifs, pour les gamètes récessifs. nous obtenons 9 possibilités sur 64, regardez bien à la fin, regardez, il s'agit de petit R, petit R, le voilà. Par contre, de ce côté, il y a possibilité de grand T, il y a possibilité de grand Y. Et les voilà, grand T tiré, grand Y tiré, R, R, petit R, petit R, petit R. Donc, il s'agit d'individus, de phénotypes récessifs, verts, dans le cas où nous avons petit R, petit R. Jaune et vert, ce n'est pas jaune et vert, pardon, c'est jaune et ridé, c'est jaune et ridé. Donc, les individus sont de couleur jaune à cause du grand Y, mais ils sont ridés. Donc, à chaque fois, les combinaisons, jusqu'à ce qu'on arrive à la combinaison la plus faible, un quart petit T, les deux allèles, un quart petit Y, les deux allèles, un quart petit R, les deux allèles, et on se retrouve avec petit T, petit Y, petit R. Donc, c'est des plantes naines, vertes, de grains de couleur verte et de forme ridée. Voilà, j'arrive à la fin de ce cours dédié spécialement à la génétique mendélienne, notamment l'utilisation de croisements à plusieurs facteurs et surtout le cas que nous avons détaillé ici, c'est le dihybridisme et à un degré moindre, le multihybridisme. Ce qu'on peut retenir de cette partie, c'est que le croisement d'hybrides aboutit à des proportions phénotypiques 9-3-3-1 qui peuvent être scindées en deux rapports phénotypiques 3-1 et qui aboutit aussi à l'établissement, ou plutôt qui a abouti à l'établissement de la deuxième loi fondamentale de Mendel qui stipule la ségrégation indépendante des caractères. Voilà, n'est-ce pas votre...